Vous nous présentez aujourd'hui un voyage dans le temps des 5000 ans pour découvrir l'art des Cyclades. Alors ce que l'on appelle l'art des Cyclades, c'est un moment particulier de la vie de ces îles. Nous parlons du 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc de 3000 avant à 2000 avant, plus dans la vitrine que je vous montre là, quelques précurseurs un petit peu plus anciens qui représentent la période néolithique, c'est-à-dire dans l'ensemble le 5e millénaire. Ce qui nous étonne quand on découvre cet expo, c'est la maîtrise des artistes tout au long de ces 3000 ans. Je crois que vous avez tout à fait raison de parler d'artistes. Ce ne sont pas des productions populaires, ce sont manifestement des œuvres qui sont faites avec maturité par des spécialistes qui ont appris leur art, sans doute de manière familiale, peut-être de père en fils, ce sont sans doute des hommes, parce que c'est un métier dur de travailler le marbre. Donc là on a affaire à des hommes qui réfléchissent sur les compositions, sur leur art, et qui sont aussi de qualité inégale. Il y a de plus en plus ou moins de grands artistes. Et puis c'est aussi une expo qui a été difficile peut-être à monter, parce que la dernière grande expo sur les cyclades, c'était 1983. Alors elle n'a pas été difficile, c'était un véritable plaisir de travailler avec le conservateur invité, Madame Paz-Jeintel. Nous avons aussi rencontré un accueil extrêmement enthousiaste de la part des propriétaires, que les grandes galeries, les grands collectionneurs, les quelques institutions publiques qui ont accepté de nous prêter, alors qu'ils n'étaient pas toujours très certains que les conditions de sécurité seraient suffisantes. Enfin, ils ont vu qu'on était au point. Ils ont accepté aussi de nous prêter pour six mois, parce que l'exposition va durer jusqu'au 15 novembre. Donc en fait, ça n'a pas été difficile, parce qu'on a rencontré un accueil enthousiaste fédéré autour du nom de Zervos, ce qui est vraiment très important pour ces amateurs d'art des cyclades. Mais c'est évidemment quand même compliqué à faire, et effectivement, il n'y a pas eu d'exposition des cyclades depuis 1983 au Grand Palais, et encore, c'était quelque chose de particulier, il s'agissait de présenter une collection, un seul prêteur, la collection Goulandris, qui depuis est devenue le musée Goulandris, le musée d'art des cyclades à Athènes. Quand t'es commissaire d'une expo, c'est toujours compliqué de choisir la pièce ou les pièces qui vous font plaisir, celles qui vous aimez le plus. Alors, le plus difficile, en effet, a été de dire non. Parce qu'il y avait tellement de belles œuvres, que nous ne pouvions pas prendre parce que l'espace est relativement petit, ou bien on ne pouvait pas prendre des œuvres de très grande taille. Donc le plus crève-cœur, en effet, a été de se priver de certaines pièces. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas de regrets. Je crois que ça correspond à peu près à ce que l'on voulait faire. Et nous sommes très heureux de présenter cette exposition à Vézelay, dans un cadre admirable. Et nous espérons que cela plaira aux gens de Vézelay, aux gens de Lyon, et à un public international qui est déjà venu pour l'inauguration. Il y avait là des gens qui étaient venus d'Angleterre, des États-Unis, de Suisse, d'Allemagne. Donc on était assez contents de cette réception. Merci. 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 Merci.